Vous vous intéressez au travail du bois et vous êtes débutant, dans cette vidéo je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les fraises de défonceuse. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une défonceuse vous loupez vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un outil qui permet de travailler le bois simplement et efficacement. J'ai fait une vidéo de présentation de la défonceuse que je vous conseille d'aller regarder avant celle là je la mets en lien en haut à droite et dans la description vous faites pause vous allez la regarder et on se retrouve ici tout de suite. Ok tout le monde sait ce que c'est qu'une défonceuse maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Une fraise de défonceuse c'est quoi ? A quoi ça sert ? Quels sont les différents types de fraises ? Quelle fraise choisir quand on est débutant ? Quelle marque privilégier ? Comment les entretenir et les stocker ? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Une fraise c'est tout simplement l'outil tournant et coupant qu'on monte sur la défonceuse et qui va permettre une multitude d'usinage. Elles sont toutes conçues de la même manière elles ont un corps sur lequel sont fixés des tranchants généralement en carbure c'est un métal qui est extrêmement résistant à l'usure c'est la partie qui va usiner le bois et de l'autre côté il y a la queue c'est cette partie qui va entrer dans la pince de la défonceuse et qui va permettre de fixer la fraise sur la machine. Alors les pinces j'y reviendrai en fin de vidéo c'est un sujet très important. Qu'est ce qu'on peut faire avec une fraise ? En fait faudrait plutôt poser la question inverse qu'est ce qu'on peut pas faire ? Pour ma part je pense que la défonceuse et les fraises de défonceuse c'est les outils les plus polyvalents dans le travail du bois c'est le premier outil qu'il faudrait avoir. Exemple on peut créer un tenon, une mortaise, assembler un plateau, réaliser des moulures décoratives, usiner une rainure, une feuillure, reproduire une forme d'après un gabarit, affleurer un plaquage, faire des trous, découper des courbes, des cercles, usiner des profils contre profils, surfacer, enfin vous l'avez compris c'est quasiment illimité. Par contre en fonction de l'usinage qu'on voudra faire il faudra avoir la fraise adaptée. Ça veut dire qu'il faudra avoir plusieurs fraises pour couvrir tous les besoins. On en vient à la grande question lesquelles faut-il acheter quand on débute ? Alors je vais vous faire une sélection de base avec des fraises que je considère comme indispensables et j'ajouterai une deuxième sélection avec des fraises que je trouve intéressantes. On va commencer par les indispensables. En numéro 1 je mettrai deux ou trois fraises droites. Une fraise droite c'est une fraise qui possède un tranchant droit comme son nom l'indique. Elle permet de faire toutes sortes d'usinage des rainures, des feuillures, des tenons, des mortaises, etc. C'est la fraise la plus polyvalente. Pour les diamètres je dirais entre 8 et 16 mm. En dessous de 8 les fraises sont relativement fragiles donc pour débuter c'est pas forcément l'idéal. Au dessus de 16 mm ça commence à enlever pas mal de matière ce qui demande un peu de pratique. Faites attention de choisir des fraises droites plongeantes qu'on appelle aussi à coupe frontale. Elles possèdent un tranchant sur le dessous de la fraise qui permet de plonger en plein bois ce qui n'est pas le cas de toutes les fraises droites. Elles sont donc un peu plus chères mais aussi beaucoup plus polyvalente que les fraises droites normales. En numéro 2 des fraises à moulurer qui permettent de créer des usinages décoratifs qui vont embellir considérablement vos réalisations. Alors il y en a une quantité incroyable et on va rester sur les plus simples. Une fraise à chanfreiner pour créer un chanfrein à 45 degrés c'est une moulure très simple et c'est une des fraises dont je me sers le plus. Deux fraises à quart de rond diamètre 4 mm et 8 mm ou 5 et 10 ça adoucit les angles et c'est très agréable au toucher. En numéro 3 une fraise à copier et ou une fraise à fleurer elles servent principalement à reproduire une forme d'après un gabarit mais aussi à fleurer un plaquage par exemple. Alors ce sont des fraises droites auxquelles on a ajouté un roulement. La fraise à copier à le roulement au dessus du tranchant la fraise à fleurer à le roulement en dessous du tranchant. Mais en fonction de ce que vous faites le mieux c'est d'avoir les deux même si ce sont des fraises qui sont relativement chères. Pour le diamètre il faut trouver le bon compromis trop petit la fraise sera trop fragile et puis aussi elle s'usera beaucoup plus vite et puis trop gros la fraise aura du mal à suivre les courbes lorsqu'elles sont trop prononcées. Je dirais que pour privilégier la résistance il faut compter entre 12 et 16 mm. Maintenant on va parler des facultatives mais néanmoins intéressantes. En numéro 1 je mettrai une fraise à rainer ou rainurer les deux se disent. Elle sert à créer des rainures sur le champ d'une pièce sur le côté c'est le meilleur moyen de procéder à la défonceuse. On peut ajouter un assortiment de roulement vous pourrez usiner des rainures de plusieurs profondeurs avec la même fraise notamment sur des pièces courbes. Alors son seul inconvénient c'est que c'est assez cher mais c'est une fraise que j'utilise assez souvent. Cette fraise elle vous permettra par exemple de réaliser une rainure dans des montants et des traverses pour placer un panneau comme sur une porte par exemple. Attention c'est une fraise qui enlève pas mal de matière donc pas forcément adaptée pour une première utilisation. En numéro 2 un classique une fraise à queue d'aronde elle permet de réaliser des assemblages esthétiques et traditionnels. Alors j'ai réalisé toute une bibliothèque avec ce type d'assemblage. En numéro 3 des fraises à moulurer en plus on peut ajouter une fraise à congé c'est le profil inverse à celui du carderon et une petite doucine c'est une moulure traditionnelle qui est souvent employée. Petite remarque les moulures faut vraiment les choisir en fonction de vos goûts à vous. En numéro 4 j'ajouterai une fraise un peu particulière que j'aime beaucoup et qui permet de réaliser des poignées de meubles en partant de tasseaux en bois. Je trouve que le résultat est vraiment très sympa notamment lorsqu'on mélange panneaux de mélaminés et poignées en bois comme dans la customisation de meubles industriels que j'ai fait il y a déjà un moment. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires des fraises dont vous vous servez beaucoup et qui pourraient faire partie de cette sélection je suis curieux. Ceux qui connaissent la chaîne savent qu'il n'y a pas de partenariat de pub ou de placement de produits déguisés ici et que globalement je parle très peu de matos sur la chaîne. Aujourd'hui je vais faire une exception pour guider les débutants et justement parce que je peux me permettre de faire un retour d'expérience totalement objectif et impartial. De manière générale je vous conseille d'acheter des fraises de bonne qualité et de marques reconnues. Évitez les fraises de grandes surfaces de bricolage elles sont vraiment souvent de mauvaise qualité. La seule fois où j'ai eu un rejet à la défonceuse c'était avec une fraise de grande surface de bricolage. Alors de bonne qualité pour une question de sécurité bien sûr une fraise ça tourne entre 10 et 20 mille tours minutes faut quand même avoir confiance dans l'outil qu'on utilise. Deuxièmement parce que le travail sera plus agréable et les résultats certainement de meilleure qualité. Troisièmement parce que si vous traitez bien vos fraises vous les garderez bien plus longtemps et vous avez intérêt à les garder longtemps parce que attention les outils coupants en général et de qualité ça coûte très très cher que ce soit les lames de scie, les outils de toupie ou les fraises de défonceuse ça coûte cher. Pour une fraise il faut compter entre 20 euros pour les plus simples et les plus petites jusqu'à parfois plus de 100 euros pour les plus complexes. Alors je vais vous donner trois pistes pour l'achat des fraises. Ce sont des marques que j'utilise personnellement depuis des années que j'ai payé et dans lesquelles j'ai toute confiance. Je vous mets tous les liens en description. Evidemment il n'y a aucun lien commercial quel qu'il soit entre ces marques, ces enseignes et la chaîne. C'est juste un retour d'expérience. On commence par CMT, les fraises orange. Ce sont des fraises italiennes de très bonne qualité avec un catalogue assez incroyable. On y trouve des fraises très variées dans de nombreuses dimensions. La deuxième référence, les fraises de chez bordées. Alors attention parce qu'ils ont deux gammes. Les vertes que je ne connais pas et qui sont un peu moins chères et les violettes que je recommande, que j'utilise et qu'on trouvait autrefois chez HM Diffusion avant leur faillite. Elles sont vraiment d'excellente qualité. Alors certes il y a un peu moins de choix. Enfin celle qu'on trouve sur la boutique en ligne Dieter Schmidt Fine Tool. La marque c'est Klein ou Klein. Elles sont noires, elles sont de très bonne qualité et il y a vraiment beaucoup de choix notamment pour les fraises avec des queues de 12 mm. Il y a une question qui revient souvent chez les débutants, c'est coffrets ou fraises individuelles. Personnellement j'ai commencé avec un coffret. Inutile de prendre un énorme coffret avec des dizaines et des dizaines de fraises. Mieux vaut privilégier la qualité à la quantité. Alors là en regardant sur le net j'ai vu des coffrets de 60 fraises à 60 euros. Là faut tout de suite oublier, vous passez votre chemin, ça sert à rien. En plus vous ne vous servirez certainement que de certaines d'entre elles. Donc autant mettre de l'argent dans celle-là quoi. Comme les fraises individuelles, prenez des marques reconnues. Comment entretenir ces fraises ? Ça consiste essentiellement à les nettoyer. Vous verrez qu'au fil des usinages les fraises se chargent de matières brûlées qui les rendent moins performantes. Il y a des produits tout prêts qu'on peut acheter. Sinon on peut utiliser le produit pour déboucher les canalisations ou encore de la soude. Alors bien sûr en les diluant. Le tout en faisant bien attention. Ce sont tous des produits qui attaquent tout ce qui est organique, la peau et les yeux notamment. Pour finir il faut impérativement démonter les roulements avant d'immerger les fraises pour ne pas les endommager. Personnellement voilà comment je fais. J'ai gardé un pot de cornichons avec son petit panier en plastique. Je mets du produit dans le pot avec de l'eau et le panier me permet de mettre et retirer des fraises très facilement. Quand j'ai terminé, je mets le couvercle et je stocke mon pot pour la prochaine fois. Et puis je réutilise le produit jusqu'à ce que son efficacité diminue. Pour le stockage, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. La première et la plus importante c'est mettre les tranchants des fraises à l'abri des chocs. Le carbure est extrêmement résistant à l'usure mais particulièrement susceptible au coût. Ça m'est arrivé de faire tomber par terre une petite pastille de carbure d'un outil de toupie qui a éclaté en touchant le sol. Sans conséquence heureusement puisque c'est démontable sur ce type d'outil. Mais si ça avait été une fraise de défonceuse, c'était poubelle directe. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention pour le stockage, c'est protéger les parties en acier de l'humidité parce que ça crée de la corrosion notamment sur les queues et c'est pas terrible. Pour l'affûtage, c'est assez délicat. Ce qu'on peut faire c'est passer de temps en temps une pierre à affûter fine au diamant sur l'arrière du tranchant. Je ne le conseille pas à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué l'affûtage. Il y a moyen de faire plus de dégâts que de bien. Par contre, si vous faites ça, si vous venez rafraîchir un peu l'arrière du tranchant, il faut jamais toucher au tranchant lui-même. Le mieux, c'est de trouver un affûteur qui soit équipé et qui sache comment affûter les fraises de défonceuse. Évidemment, à chaque passage chez l'affûteur, la fraise perdra un petit peu de diamètre. Ça explique pourquoi on ne peut pas affûter les fraises à copier et à fleurer, dont le diamètre doit toujours rester parfaitement identique à celui du roulement. Ça veut dire qu'il faut faire encore plus attention à ces fraises-là. Par exemple, lorsqu'on reproduit une forme d'après un gabarit, il est préférable de ne laisser qu'un ou deux millimètres, de manière à ce que la fraise ait à enlever le moins possible. Alors c'est une bonne manière de ralentir l'usure des tranchants. Il y a un sujet que j'ai pas détaillé dans cette vidéo et qui est très important de connaître avant d'acheter des fraises de défonceuse, c'est les différents standards de queue des fraises. En fait, c'est quelque chose que j'ai déjà traité dans la deuxième partie d'une vidéo précédente, que je vous mets en écran de fin et dans la description de cette vidéo. Alors vous trouverez en description et en commentaire de la vidéo sur les standards de queue, le time code précis de la partie qui traite des différents standards de queue. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous proposer des exercices très simples à réaliser pour prendre en main votre défonceuse. de la partie vous abonner pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !